Bonjour tout le monde, on va commencer la rencontre numéro 6 du projet Neuronactif. Déjà la rencontre numéro 6 sur 8. On avait débuté hier la partie sur la géométrie analytique. On va continuer et terminer cette deuxième partie-là du module 6 sur la géométrie analytique. La partie plutôt résolution de systèmes d'équations ou bâtir des systèmes d'équations. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse bien se situer et pouvoir suivre ensemble. Écoute, parfait, on a ce qu'il faut à l'écran. Donc, comme je vous disais, on est rendu à la partie 2. Donc, on aura deux numéros à faire aujourd'hui qui portent essentiellement sur la méthode de réduction. Le fameux problème qu'on fait à l'aide d'un, qui est souvent énoncé à l'aide d'un tableau. Donc, celui-là, il ne faut pas passer à côté. On va commencer comme d'habitude. On va aller faire un petit tour sur notre aide-mémoire. Donc, je suis sur la partie du bas ici de l'aide-mémoire. Donc, je vais l'afficher à l'écran avec une version un peu plus efficace à voir. Donc, je vous rappelle, vous l'avez sur le site. Donc, on est dans la partie du bas, module 6. On peut utiliser deux encadrés pour pouvoir le faire. Donc, je me rends à la version qui s'affiche mieux à l'écran. Donc, hier, on avait fait un tour d'horizon. On a surtout travaillé justement la notion de longueur. On s'est rappelé la notion, donc, quand je cherche un point, point milieu. Je vous ai mentionné au passage que point de partage ne sera pas évalué cette année à la fin de l'année. Les points sur les axes, donc l'abscisse à l'origine, l'ordonne à l'origine. On a parlé des points de rencontre qu'on peut trouver par comparaison, surtout lorsqu'on a les équations de droite. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de la réduction. Et on a parlé du vocabulaire, là, abscisse d'un point, ordonnée d'un point. L'abscisse correspond au X, l'ordonnée correspond au Y. On a parlé des positions relatives. Donc, quand est-ce que des droites sont parallèles, quand est-ce qu'ils sont séquentes. Parallèles, s'ils ont la même pente. Séquentes, s'ils n'ont pas la même pente. Et on a rappelé qu'on peut vérifier si les droites sont perpendiculaires, si A1 multiplié par A2 donne moins 1. Donc, celui-là, la dernière fois, on a passé un petit peu à côté. Moi, je me suis mis ça sur mon aide-mémoire, la fameuse énoncée. Des fois, quand on veut traduire des équations, j'ai mis un exemple ici, le classique. Deux fois plus de garçons que de filles. Donc, deux fois plus de garçons que de filles. Si je mets X qui sont mes filles et Y qui sont mes gars, généralement, je vous dis, faites-vous un exemple et essayez de voir. Exemple, si j'ai cinq filles, j'ai deux fois plus de garçons. J'en ai combien de garçons? J'en ai dix. Qu'est-ce que je fais pour passer d'un à l'autre? Je prends mes filles, je les multiplie par deux pour obtenir mon nombre de garçons. Donc, je prends mes filles qui sont X, je les multiplie par deux pour obtenir mon nombre de garçons. Bon, donc, essayez de valider avec un exemple votre équation. Quand vous bâtissez votre équation, ça peut vous aider justement à faire ce genre de dénoncée-là. Donc, j'en ai mis un exemple ici pour me guider. Mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est qu'essayez avec des valeurs numériques si votre équation fonctionne. Donc, parce que si vous mettez votre Y ici, vous mettez le 2 devant le Y, je prends le nombre de garçons, je le multiplie par 2, puis ça donne mon nombre de filles. Ouh, là, il y aurait quelque chose qui ne marche pas. Je vous amène sur la deuxième partie. Ici, donc, on en a parlé un peu hier. Donc, si je cherche une équation, je peux utiliser le Y égale à X plus B et on peut se référer au module 1. On a parlé des droites parallèles, donc même pente dans les deux équations. Des droites perpendiculaires, je peux utiliser cette règle-là, je remplace et j'isole. C'est ce qu'on a travaillé. On a pratiqué hier la méthode de comparaison, mettre mes Y en égalité, isoler mon X, puis remplacer pour trouver mon Y. La méthode de substitution, on l'a énoncée au passage et on a, je vous ai dit, demain, on va travailler sur tout la méthode de réduction. La méthode de réduction, c'est quand mon système d'équation, ici, je n'ai aucune variable d'isolée dans mon équation. Donc, ici, mon système d'équation de base, ce serait 3X plus 2Y égale 10, 4X plus 6Y égale 20. Et généralement, ces équations-là viennent d'un tableau. J'ai mis un exemple de problème de tableau. Ici, j'avais des billets adultes, des billets enfants et je ne connais pas le coût des billets adultes ni des billets enfants. Donc, 3 billets adultes plus 2 billets enfants me donnent 10 $. Alors, je le traduis comment? Ben, 3 fois le prix d'un billet pour adulte, 3X plus 2Y égale 10. Et 4 fois X plus 6 fois mon Y me donne 20. C'est mon système d'équation, ici, que j'ai à résoudre. Comment je fais maintenant pour résoudre par réduction? Ben, il faut que je m'organise pour trouver un coefficient ici à l'avant qui fait en sorte que lorsque je vais les multiplier ici, à ma prochaine étape, il y a une des deux variables qui doit s'annuler. Bon, une stratégie qui fonctionne toujours. Des fois, ça va grossir nos coefficients de façon non nécessaire, mais ça marche toujours. Si j'ai 3 puis j'ai 4 ici, ben, je multiplie le premier par 4. 4 fois 3, 12. C'est ce que j'ai ici. Et je multiplie le deuxième. Puisque j'ai 3 ici, je vais multiplier par 3, mais plus spécifiquement par moins 3. Donc, moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Donc, il faut que je m'organise pour en avoir un positif puis un négatif pour faire en sorte que quand je vais additionner mes deux équations ensemble, j'ai une des deux variables qui s'annulent. Donc, parfois, il va falloir en mettre un négatif, un positif. Des fois, on pourrait les laisser les deux positifs. Donc, il faut juste porter attention un petit peu. Non, ne pas oublier que ce n'est pas juste mon premier terme qui est multiplié par mon coefficient, mais toute la gang. Donc, c'est pour ça que ma première équation ici devient 12x, le 4 multiplié le 2, donc pour 8y, puis le 4 multiplié le 10 pour obtenir 40 ici. Même chose au deuxième, le moins 3 se multiplie à mes trois termes pour obtenir moins 12, moins 18 et moins 60. J'additionne mes deux équations ensemble, ce qui fait qu'ici, mes deux variables s'annulent. Et je me retrouve avec moins 10y égale moins 20. Et là, j'isole mon y, un peu comme on l'a fait. Une fois que j'ai mon y, je peux remplacer dans l'une ou l'autre de mes équations pour trouver mon x. C'est assez classique, ça, comme résolution. Donc, c'est ce qu'on va pratiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, la méthode de réduction et le fait de pouvoir constituer, donc générer un système d'équations à partir d'énoncé. Donc, je reviens dans mon document pour aller travailler les problèmes d'aujourd'hui. Donc, ça nous amène au problème numéro 14 qui s'intitule le repas de groupe. On nous dit, à l'occasion d'un dîner de groupe, les convives peuvent choisir entre un repas régulier et un repas gourmet. Le coût est le même pour tous les repas réguliers. Le coût est le même pour tous les repas gourmets. Donc, ça, ça va apparaître souvent dans les situations. C'est juste pour dire que mes repas réguliers ici valent tous le même prix. Donc, je vais pouvoir lui associer, donc le prix, je vais pouvoir lui associer une variable qui va être unique. Donc, le prix va être le même pour tous. Ça ne veut pas dire que ça coûte le même prix pour les repas réguliers et les repas gourmets. Mais si, mettons, mes repas réguliers coûtent 10 $, bien, ils coûtent 10 $ pour tout le monde. Puis, si mes repas gourmets coûtent 15 $, bien, ils coûtent 15 $ pour tout le monde, peu importe le groupe. C'est la signification de ça. Et c'est ce qui nous permet d'associer le coût à une variable unique pour les repas réguliers puis une variable unique pour les repas gourmets. Le tableau suivant présente des renseignements sur les choix des trois groupes de dîneurs. Donc, on a un premier groupe qui a commandé 10 repas réguliers, 15 repas gourmets et ça a fait un coût total de 257 et 75. Le groupe numéro 2, 12 repas réguliers, 14 repas gourmets et ça a coûté 263 et 90. Et là, bien, on a un point d'interrogation ici, puis deux repas gourmets, ça a coûté 250 et 20. Et là, bien, on va voir notre question, justement. Combien de repas réguliers ont été demandés par le groupe numéro 3? Donc, c'est ce qu'on cherche ici. Bon, alors, ça c'est assez classique comme présentation, il faut que ça devienne naturel. Donc, si vous êtes avancé dans votre révision, vous en avez pratiqué plusieurs comme ça. Bon, est-ce qu'il y en aura un dans l'évaluation? Je ne sais pas, mais c'est assez classique pour ça. Donc, quand j'attaque ce problème-là, c'est important de se définir des variables X et Y. Et cette phrase-là, là, ici, nous permet de voir, bien, c'est quoi que je ne connais pas? Je ne connais pas chez mon nombre de repas, mais je ne sais pas combien ça coûte. OK? Je sais mon nombre de repas gourmets, mais je ne sais pas comment ça coûte. Et ça, là, ça nous permet de vraiment de poser nos deux variables. Et ça, c'est important dans votre démarche d'identifier votre variable. Des fois, vous avez tendance à venir le mettre ici, X, Y, c'est correct pour vous aider. Mais X ne représente pas votre nombre de repas. X, on le connaît, mon nombre de repas. X, c'est le coût ou le prix d'un repas régulier. Et mon Y, ce n'est pas mon nombre de repas gourmets. Encore une fois, c'est le coût d'un repas gourmet. Et là, bien, on va pouvoir générer avec mes deux premières lignes du tableau ici, mon système d'équation. Donc, 10 repas régulier que je multiplie par le coût d'un repas régulier plus 15 fois le coût d'un repas gourmet est égal à 257 et 75. Et ma deuxième équation, ça c'était pour le groupe 1. Et pour le groupe 2, on a donc 12X plus 14Y est égal à 263 et 90. Donc, on a généré nos deux équations. Et là, si je veux trouver le X et le Y, je dois résoudre ce système d'équations-là. Pour résoudre ce système d'équations-là, la méthode la plus efficace, c'est ma méthode de réduction. Bon, ma méthode de réduction, on l'a effleurée encore tout à l'heure, c'est de s'organiser pour avoir le même coefficient ici devant le X et de signes opposés. Bien, la stratégie que je vous ai montrée, si j'ai 12 ici, j'ai 10 là, le 12 va venir multiplier la première équation, le 10 va venir multiplier ma deuxième équation. Ce qui fait qu'on va faire 12, parenthèse, et là, je vais avoir mon équation ici que je réécris. 10X plus 15Y égale 257 et 75. Et pour l'autre équation, puisque j'avais 10 ici, bien, je vais venir multiplier par 10, parenthèse, 12X plus 4Y est égal à 263 et 90. Et là, bien, je dois m'organiser pour faire en sorte qu'il va y avoir un résultat positif et un résultat négatif. Donc, je dois mettre un des deux coefficients ici négatifs parce que, ici, mon 12 est positif, mon 10 est positif. Si je fais 12 fois 10, ça fait 120. Si je fais 10 fois 12, ça fait 120. Moi, j'en veux un positif, un négatif. Donc, je vais prendre le 10 ici et je vais le mettre négatif. Ce qui fait que, quand je vais faire ma multiplication, bien, j'aurai des coefficients opposés et de même valeur. Bien, qu'on y va. On se lance dans notre multiplication. 12 fois 10, comme c'est ici, ça fait 120X. 12 fois 15, bon, ce matin, dimanche matin, juste un café de prix, on va le faire avec la calculatrice. 12 fois 15, 180, donc plus 180Y. Et, on y va maintenant avec notre 12 fois 257 et 75. Ça fait 3093. 3093. Et, de l'autre côté, bon, il va pareil. Donc, là, on a fait nos trois multiplications, comme celle-ci. Et, on fait la même chose ici, nos trois multiplications. Donc, moins 10 fois 12, ça fait moins 120X. Ici, moins 10 fois 14, ça fait moins 140Y. Et le moins 10 fois 263,90, ça va nous donner moins 2639. Parce qu'on tasse notre virgule d'une position. Donc, moins 2639. Donc, il me reste à faire ma méthode de réduction. Pour faire ma méthode de réduction, pour trouver le coût. Donc, j'additionne mes deux équations. Et, mais une au-dessus de l'autre. Donc, si j'ai bien fait ma technique, mes deux premiers coefficients s'annulent. 180 plus moins 140. Donc, ça nous fait 40Y. Et là, ben, 3093 plus moins 2639. 454. Pour enlever le Y, le 40 qui multiplie le Y, je vais diviser par 40. Je vais diviser par 40 de chaque côté. Diviser par 40. 13, pas 13, mais 11 et 35. Donc, Y égale 11 et 35. Et le 11,35 ici, si on s'en rappelle, c'est le coût d'un repas gourmet. Donc, c'est des dollars. Ça, c'est mon coût du repas gourmet. Donc, on va aller chercher maintenant le coût du repas régulier. Pour ça, j'utilise une ou l'autre des deux équations. Je peux prendre celle modifiée. Je peux prendre celle de départ ici ou là. Bon. Je vais prendre celle ici. Donc, 10X plus 15Y égale 257 et 75. J'aurais pu utiliser l'autre. Même, je pourrais le faire dans les deux pour valider que j'obtiens la même valeur. Donc, 10X plus 15Y est égal à 257 et 75. Donc, j'ai ma valeur de Y. Donc, je vais pouvoir prendre ma valeur de Y puis ici la remplacer. Donc, ça fait 10X plus 15 fois le coût du repas gourmet qui est 11 et 35 est égal à 257 et 75. Donc, avant de pouvoir isoler mon X ici, je vais commencer par faire mon calcul du 15 fois 11 et 35. Donc, j'avais déjà mon 11 et 35 fois 15. Donc, 170 et 25 ici. Donc, 10X plus 170 et 25 est égal à 257 et 75. Donc, je vais retirer ici le moins 10X. Donc, je vais retirer ici le moins 170 et 35 et 25. de chaque côté. Ça, ça s'annule. Donc, j'ai 10X est égal à 257 et 75 moins notre 170 et 25, ce qui me fait 87 et 50. Et là, je vais diviser par 10 de chaque côté. Divise par 10, divise par 10. Donc, X est égal à 8 et 75. Donc, ça c'est mon coût du repas régulier. Si je veux, je peux le valider avec mon autre équation. 8 et 75, 11 et 35. Qu'est-ce que je veux dire par là, sans nécessairement le faire? Bien, je peux faire, tu sais, je peux aller avec mon 12 $, mon 12 repas, 14 repas, tu sais. 12 fois mon coût du repas à 8 et 75 plus mon 14 repas gourmets. Donc, 14 fois, j'ai dit qu'il coûtait quoi mon repas gourmets? Il coûtait 11 et 35. Quand je regarde ça, 263 et 90, 263 et 90. Bingo! C'est pas mal ce qu'on voulait. Fait que j'ai mon coût de chacun des repas. Maintenant, bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à aller voir pour le troisième groupe, ce qu'il en est. Donc, mon troisième groupe ici. Je ne sais pas mon nombre de repas réguliers. Je sais qu'ils ont pris deux repas gourmets et ça a coûté 250 et 20. Donc ici, ce que je peux faire, je peux placer N si je veux le faire de façon algébrique. Il y en a qui vont le faire par calcul. Ils vont le faire par calcul, dans le fond, avec le coût des repas gourmets. Ils vont soustraire, puis en sorte, ils vont diviser par le prix. Ça peut être de façon, là, arithmétique. Mais si je veux, je peux le faire de façon algébrique en plaçant N, ici, mon nombre de repas que je ne connais pas. Donc, j'ai rallongé ma page. Vous avez deux pages pour faire votre démarche. Je vais venir le faire ici en dessous pour ne pas faire trop d'aller-retour. Je peux dire, si je cherche mon nombre de repas réguliers, du groupe 3, bien, ici, je vais faire N fois X, qui est mon coût des réguliers, plus mon groupe numéro 3, il avait acheté deux repas gourmets, donc, plus 2Y, et ceci a coûté 250 et 20. Donc, 250 et 20. Donc, N fois le coût du repas régulier, 8 et 75, plus deux repas gourmets, donc 2 fois 11 et 35, pour un total de 250 et 20. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer combien ça a coûté au total mes deux repas gourmets ici. Donc, je vais faire deux fois 2 fois 11 et 35, 22 et 70. Donc, N fois 8 et 75, plus 22 et 70, doit donner 250 et 20. Je vais faire moins mon 22 et 70, de chaque côté, moins 22 et 70. Donc, 250 et 20, moins mon 22 et 70, 227 et 50, est égal à N fois 8 et 75. 15. Donc, en divisant par le prix d'un repas régulier, donc en divisant par 8 et 75 de chaque côté, je vais obtenir mon N, donc, divisé par mon 8 et 75, ça me fait 26 repas. pas repas, mais repas. Donc, 26 repas réguliers. Donc, encore une fois à l'évaluation, vous aurez déjà une petite ligne pour aller écrire votre réponse. Donc, réponse, le groupe 3 a demandé 26 repas réguliers. Et voilà pour notre problème. Donc, ici, généralement, ce qui est critique, c'est comment je fais pour générer mon système d'équation. Donc, on place notre X, notre Y, on a notre système d'équation. comment je choisis mon coefficient ici. Donc, je vous ai donné une petite stratégie. Et après ça, quand j'arrive avec ma méthode de réduction, les étapes de ma méthode de réduction, et à la fin, comment aller déterminer mon nombre ici de repas réguliers. Donc, assez classique comme situation. Il nous reste un dernier problème pour ce matin. Donc, celui-là, bon, c'est pour pratiquer justement la créer un système d'équation à partir d'un énoncé. C'est le numéro 15. On dit «Philippe possède plusieurs jeux vidéo. Il possède trois fois plus de jeux vidéo sur un format infonuagique que de jeux sur support physique. Donc, trois fois plus de jeux vidéo infonuagique que de support physique. En tout, il possède 168 jeux vidéo. Soit X, le nombre de jeux vidéo infonuagique, Y, le nombre de jeux vidéo sur support physique, donne le système d'équation qui représente cette situation. Lorsqu'il faut voir un système d'équation, ça comporte un minimum de deux équations. Et ces deux équations-là doivent être totalement indépendantes l'une de l'autre. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Bien, cette phrase-là va générer une équation et cette phrase-là va générer une autre équation. et je ne prends pas de l'information dans ça pour l'intégrer dans l'autre. Non, non, non. Vraiment, c'est comme si chaque phrase était totalement indépendante. Donc, on ne tient pas compte des informations dans la première phrase pour faire l'équation de la deuxième phrase. Bon, ici, j'aurais peut-être tendance à faire ma deuxième équation en premier. En tout, il possède 168 jeux vidéo. Donc, comment je peux faire mon équation ici? Bien, en tout, ça veut dire une somme. Quand j'additionne mes jeux vidéo ensemble, ça fait 168. Donc, quand j'additionne mon nombre de jeux en infos nuagiques plus mon nombre de jeux en support physique, ça me donne 168 jeux vidéo. Donc, ça ici, je n'ai vraiment pas tenu compte du 3 fois plus. Je n'ai même pas mis de 3 nulle part. C'est vraiment juste cette phrase-là. Quand j'additionne les deux ensemble, ça me donne 168. Donc, ça, c'est mon équation. L'autre équation pour former mon système d'équation, bien, le 3 fois plus de jeux vidéo que de support physique. La stratégie que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est faire un exemple. OK? Donc, mes jeux vidéo dans le nuage puis mes sur des supports physiques. Bon. Alors, 3 fois plus de jeux vidéo dans le nuage que de support physique. Bon. Admettons que, je ne sais pas, moi, j'ai 10 jeux vidéo sur support physique. Il y en a 3 fois plus dans le nuage. Donc, si j'en ai 10 ici, j'en aurais donc 30 ici. Qu'est-ce que je fais pour passer de là à là? Bien, je prends mon nombre de jeux vidéo sur support physique et je le multiplie par 3 pour obtenir celui-là. Donc, support physique, c'est mon Y. Donc, je prends mon Y et je le multiplie par 3 pour égaler, pour obtenir mon nombre de jeux vidéo dans le nuage. Donc, pour égaler X. Donc, mon système d'équations va être composé de cette première équation-là et de cette deuxième équation. Ici, on ne demande pas de le résoudre. Donc, on ne m'emmène pas vraiment de le résoudre, on ne va pas plus loin. Si on demande juste le système d'équations, on donne juste ces deux équations-là et c'est terminé. On peut se poser la question, si j'avais à le résoudre, quelle serait la meilleure stratégie la plus efficace? Bien, probablement que ce serait par substitution parce que je pourrais remplacer le X ici dans ma deuxième équation par sa valeur qui est 3Y et là, partir ma résolution par substitution. Je vais vous montrer la méthode de substitution. Donc, quand je prends ici ma méthode de substitution, quand j'ai une variable qui est isolée, comme le X ici est égal à un binombre, je vais remplacer mon X par sa valeur et là, je peux me lancer pour pouvoir isoler mon Y. Donc, j'avais mis un exemple ici. Mais là ici, comme je vous disais, on nous demande seulement le système d'équations, ça s'arrête là pour notre problème. Donc, dans notre gestion du temps, bien important, on ne va pas plus loin que les questions nous le demandent. Alors, c'est ce qui complète aujourd'hui notre rencontre. Donc, ça complète notre rencontre sur le module 6. Donc, il nous reste encore deux rencontres de neurones actifs. Donc, toujours dans l'esprit d'en faire un petit peu de maths à chaque jour, d'aller insister sur les éléments essentiels, de mettre à jour notre aide-mémoire et de faire en sorte qu'on performe le mieux possible à l'évaluation. Donc, prochaine rencontre demain, 13h30, donc lundi le 17 juin à 13h30. Donc, soyez présents en direct ou en rediffusion sur la chaîne YouTube. YouTube, pardon. Donc, sur ce, bonne préparation allez étudier votre histoire, ça s'en vient rapidement, c'est demain matin. Donc, allez étudier votre histoire si vous voulez avoir un bon résultat demain matin. Sur ce, bonne fin de journée, bon dimanche à tout le monde. Bye bye.